Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à cet entretien que nous réalisons. Nous recevons M. Vicar, il est de la Société Civile. Monsieur, bonjour et bon arrivée. Bonjour, merci beaucoup. Ce matin, nous vous recevons pour revenir sur plusieurs questions qui ont marqué cette semaine, entre autres, la manifestation qui a eu lieu à Goma, visant à soutenir le FRDC aussi, dénoncer l'agression rwandais sur les sols congolais. Mais aussi, il faut rappeler, hier, vendredi, il y a eu une mobilisation qu'on a vu encore une fois de plus à Goma, une foule qui s'est encore déversée dans la rue de Goma. Monsieur Vicar, ces deux événements que nous avons vécu à Goma, comment comprendre cela? Oui, c'est en fait une expression de la frustration, parce que vous savez, depuis un temps, notre pays est en train de subir la répression, l'agression même de M23, mais soutenu et par le Rwanda et d'autre part par l'Ouganda. Parce qu'au niveau de Bonagana, par exemple, lorsque le M23 a pris la ville, la cité de Bonagana, c'est à travers les couloirs ouverts par l'Ouganda qu'ils ont réussi à prendre la cité. Et nous, au niveau de la société civile, par rapport à la manifestation, c'était d'abord de lancer un message à la communauté internationale pour dire que c'est inacceptable qu'à la présence de la MONESCO, pendant plus de deux décennies, que le pays demeure dans une crise saine, mais en même temps, c'était une bonne occasion pour nous d'exprimer notre soutien au FRDC qui est en train de faire un travail de titan sur le terrain qui est en train de défendre l'intégrité du territoire. Alors, il s'agit de la manifestation spontanée qui a eu lieu hier, après un incident registré au niveau de la petite barrière, c'est-à-dire la frontière entre Guisegne et Goma, Guisegne qui est au Rwanda et Goma qui est en RDC, il y a eu un incident majeur, donc jusque-là, on ne sait pas encore ce qui a poussé. Mais vous, en tant que soutien civile, qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Parce qu'on voit si les réseaux sociaux ont charqué comment ils les faisaient selon sa couleur et selon sa foi. Oui, quand nous faisons des analyses, parce que les informations à notre possession font étant des militaires qui, selon certaines discrétions, ont dit qu'il a quitté chez lui avec la colère, parce qu'il y aurait son collègue qui a perdu la vie au front. Et avec cette frustration, en tout cas, il a décidé d'aller causer un incident au niveau de la frontière. Et c'est là que l'on analyse, ça prouve en suffisance que la frustration a hâté l'étope. Donc, elle est au zénith, que ce soit dans les camps des militaires, que ce soit dans les camps des policiers, des politiciers, mais aussi de la population. Parce que la manière même dont les corps ont été accompagnés, de la petite barrière jusqu'au niveau de la morgue, c'était inattendu. Dans moins d'une heure, il y a eu une forte mobilisation d'une population qui chantait « Error national ». Et donc, en tout cas, ça prouve en suffisant que cette situation-ci, il n'y a pas de mesures urgentes et efficaces, ça risque de déborder et ça risque d'embraser toute la région de Kralak. Par rapport à la situation d'aller-retour au Sématé, quelles sont les dernières informations que vous avez ? Selon les dernières informations, il y a des attaques qui continuent, de la part de M23 soutenues par l'armée rwandaise, même si la MONESCO est en train de jouer par l'hypocrisie. Mais, en tout cas, à notre niveau, il y a des informations, par exemple, sur les plats opérationnels, qu'on ne saurait pas dévoiler, parce qu'il y a aussi la nécessité de ne pas donner toutes nos cartouches à l'ennemi. Mais nous continuons à soutenir les FARDC, nous continuons à encourager le gouvernement à prendre des décisions idouanes pour mettre effet à cette insécurité. Que veut concrètement le Rwanda, à travers le président, parce qu'on a vu toutes les enquêtes menées, qui ont démontré que le Rwanda, en tout cas, est sur les sols congolais, militairement, mais Kigali a toujours démonti, a toujours nié cette information. Kigali veut quoi concrètement en RDC ? Vous savez que le RDC est considéré comme une vache laitière pour certains pays. Et nous, au niveau de la société civile, nous détestons cela. Parce qu'on ne peut pas bâtir sa sécurité sur la déstabilisation de notre pays. On ne peut pas construire son pays sur base de pillages de notre pays. Nous avons besoin d'une diplomatie agissante, d'une diplomatie gagnant-gagnante. Parce qu'aujourd'hui, si nous analysons la tension entre la population et qui risque à la longue de se transformer même à une guerre civile que nous sommes en train de contester, de bloquer, de décourager, en tout cas, les États au niveau de la région doivent se respecter mutuellement. Il y a la souveraineté des États qui doit être respectée. Chaque pays a ses limites. Et aucun pays ne pourra déplacer d'un seul mètre les limites d'un autre. Donc, ça ne sert à rien de passer par la fenêtre pour piller un pays. Mieux vaut mettre en place des mécanismes de coopération, une coopération où il y a la libre-échange entre les commerces. Parce qu'aujourd'hui, la RDC sert d'un centre commercial découlement de tous les arrêts alimentaires, notamment du Rwanda. Alors, il y a un adage qui dit qu'il y a un roi. Comment est-ce qu'un roi peut être encore agressé par celui qui le considère comme roi ? Donc, c'est inacceptable. Et nous, au niveau de la communauté internationale, en tout cas, nous sommes en train de lancer un cri de détresse, un cri d'alarme pour dire que cette situation doit préoccuper à plus haut niveau la communauté internationale pour y trouver une solution irigeante et durable. L'avant-dernière question, Président, pour finir avec cet entretien. Il y a plusieurs sanctions qui ont été prises par Kinshasa. D'ailleurs, on a vu des sanctions économiques, bien sûr. On a vu d'ailleurs les accords qui ont été récemment signés entre Kinshasa et Kigali. Les accords ont été suspendus. Est-ce que pensez-vous que cela suffise ou qu'il faut aller plus loin ? Non, c'est déjà un signal fort. Parce que par rapport aux années ou aux régimes antérieurs, on n'avait jamais senti ce genre de décision. Mais comme déjà il y a cette veille de conscience dans les chefs du pouvoir en place, ça prouve en suffisance que la question est prise en série. Et donc, nous encourageons ce genre de décision, ce genre de sanctions, parce que la guerre ne se gagne pas seulement militairement. La guerre se gagne aussi à travers des sanctions, à travers la diplomatie agissante, à travers la négociation. Et tout ça, c'est ce devoir qu'on peut capitaliser pour mettre effet à l'insécurité qui gangrène la partie est de la République démocratique du Congo et qui risque d'occasionner des effets de contagion sur tous les pays de l'Afrique. Parce que l'air de ces victimes aujourd'hui, demain ça peut être le Rwanda, parce que la question de l'air est toujours là. La manière dont les pays sont gérés, par exemple au Rwanda, avec des frustrations, même si les gens ne peuvent pas s'exprimer, demain ça risque de devenir une bombe qui va éclater. Et il y a nécessité qu'on puisse déjà développer des mécanismes de prévention de tout incident qui peut venir. Dernière question, le gouvernement congolais a pris la décision de fermer tous les postes frontaliens du nord et d'ici qui vont à partir de 15h. Comment vous avez trouvé cette mesure ? D'ailleurs, 15h c'est loin, parce que déjà c'est un infiltré qui veut entrer, il peut entrer même à 8h, même à 9h, même à 10h. Donc il fallait ne fixer un délai où on se dit si c'est un mois, où les frontières sont hermétiquement fermées. Et comme ça, on a l'état d'abord de se préparer en interne, en empêchant toute forme d'infiltration. Donc prendre jusqu'à 15h, c'est jusqu'à là une mesure fragile. D'accord. Alors, comme on a ouvert la fête de cet entretien, président, vous êtes de la société civile, j'ai envie que tu regardes ma caméra, parce qu'il faut le rappeler, on a vu un président qui s'est dit lors de son arrivée au pouvoir, jusqu'à aujourd'hui, il a montré sa volonté de ramener la paix dans cette partie est du pays, en dépit de quelques difficultés. Mais lui, en tant que garard de la nation, comme les gens le disent, lui, en tant que commandant suprême, j'ai envie que tu lui lances ce message que tu as envie de transmettre en premier lien, mais aussi en deuxième position, j'ai envie que tu lances ce message à l'armée congolaise, cette armée-là qui se bat jour et nuit dans les seules vises de défendre les pays et les Congolais en général. Et en fait, comme vous êtes de la société civile, j'aimerais bien que tu lances ce message à la population congolaise. D'accord. Alors, en ce qui concerne le message à adresser au chef de l'État, commandant suprême de l'armée, il doit tout faire pour accélérer le processus de recrutement de nouveaux jeunes conscienciés pour une formation en cascade. On peut négocier des partenariats avec des accords avec certains pays puissants qui peuvent former nos jeunes pour intégrer l'armée. Deuxièmement, il faut assainir l'armée, parce que pour la partie Est, il faut procéder à une imitation urgente de tous les militaires sur tous ces, ici, des brassages et mixages. Donc, on peut les éparpiller à travers les 26 provinces de la République, notamment les provinces de l'Ouest, parce qu'avec l'infiltration au sein de l'armée, il est difficile de gagner la guerre. Troisième chose, il faut irigemment renforcer la logistique des FARDC, améliorer les conditions de vie des militaires sur les lignes de front. Quatrième message, les institutions budgettivores, on doit revenir sur leurs budgets. l'Assemblée nationale, le Sénat, les différents ministères, et donc toutes les institutions, et même la présidence, il faut déjà toucher les salaires des agents, les revoir à la baisse, pour améliorer, augmenter les salaires des militaires, des policiers, mais aussi des enseignants et des infirmiers, parce qu'on ne doit pas continuer à vivre dans des pays où il y a une discrimination totale sur les plats barèmes salariales. Alors, en ce qui concerne nos militaires, nous lançons un message de soutien de la population envers les efforts qui sont en train de déployer ces territoires, et nous leur demandons de continuer à gérer, à préserver les frontières de la République, à prendre le courage de continuer à sécuriser nos frontières, à sécuriser les paisibles citoyens, et avoir confiance à son peuple. Au niveau de la population, nous devons éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi, en évitant la xénophobie, en évitant de s'attaquer à toute personne à cause de sa morphologie, en faisant en sorte que nous puissions démarrer sereine et vigilante face à la situation que nous traversons, parce que si nous perdons le contrôle, nous risquons d'ouvrir grandement la porte à l'ennemi. Merci beaucoup, monsieur Vicar, de nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup, chers distants. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers distants. Voilà je vais mourir des organisations sur régionales et qui fait un travail mais ils n'ont pas regretté. Je vois les gens qui ne sont pas en train de les dégâts et les gens qui nous ont le fait très bien. Nous essayons de leur faire mais de mieux en faire les gens qui ne sont pas là les gens qui sont là-dessus par des gens qui sont là-dessus. Vous avez parlé des gens qui sont là-dessus. Nous essayons tous les gens qui ont la joie et qu'on ait du pays. On a la même beaucoup dans nos pays, la Hawaiian a l'égard a l'égard. C'est l'égard que le pays est là-à-t-il. Parlez-nous pourquoi vous manifestez aujourd'hui ? Parlez-nous pourquoi vous êtes à la rue aujourd'hui ? Nous sommes aujourd'hui dans la rue pour manifester contre l'agression du Rwanda par rapport à la démocratie du Congo. Nous demandons au président de la République, chef de l'État, de déclarer une guerre ouverte contre le Rwanda. De deux, nous exigeons au chef de l'État de couper toutes les relations diplomatiques avec le Rwanda. S'il s'agit aujourd'hui qu'on puisse couper les relations même avec l'Ouganda, nous demandons de le faire. Parce que nous sommes fatigués avec des guerres interminables ici au Congo. Et si vous voyez que nous sommes aussi dans la rue, nous avons mobilisé presque toute la population ici à Goma. C'est pour dire non, non à la présence, à l'agression rwandaise. Et nous sommes convaincus aujourd'hui, à partir de Bouragana, là où ils sont, nous leur demandons de quitter, de libérer Bouragana. Parce que nous sommes un peuple uni, nous sommes un Congo uni. Nous ne pouvons plus accepter que chaque fois les Congolais soient minimisés, dénigrés par un petit pays, un petit pays qui n'a rien du tout. Donc nous sommes très fâchés, nous sommes très énervés. Et que les chefs de l'État puissent nous comprendre ce que nous faisons ici à Goma ici. Nous sommes énervés face à tout ce qui se passe ici au Congo. Nous sommes énervés face à Goma ici à Goma ici à Goma ici à Goma ici. maker. Nous sommes énervés face à Goma ici à Goma ici au Congo. É mastersаствore treatise au Colombier Pour Périaux Parcs et S어요, au Centre de defence ou au Francois Parcs in Rwanda Department. Nous sommes énervés face à Goma ici à Goma sur les Gomes d'agir. Finally, nous sommes lobbyistes sur la région du sportif ... �Like, le sportif de Dengue, huaise Chapter d'Amérique duift nicht pour l'wahat avait étéús OK et onset 3.